Soleil ce matin sur l'île d'Oléron. Le calme après la tempête qui a une nouvelle fois dégradé le littoral. Au nord de la Cotinière, la plage des Placelles a encore perdu près d'un mètre de dune. Il y a eu le coup de vent, il y avait une houle quand même importante. On n'avait pas un très gros coefficient, mais quand même vous voyez que la mer est montée assez haut en pied de dune. Là on voit que la ganivelle a glissé et il faut qu'on s'en occupe. Après chaque coup de vent, il faut faire le tour des sites sensibles et réparer comme on peut. Ici, il faut replacer les ganivelles. Le site a pourtant été réensablé en 2016. Derrière la dune, on a la route. C'est un endroit qu'il faut surveiller. On ne peut pas laisser la mer venir sur la route. En face, sur le continent, les grandes marées de février ont fait reculer le trait de côte de 40 mètres à Roncelébin. La houle de ces derniers jours n'a rien arrangé. Ici, comme ce sont des plages, on n'est pas très loin de Roncelébin et de la Tremblade. On a des problèmes de sécurité liés au public et aussi à la navigation. On est obligé d'exploiter les arbres avant qu'ils tombent sur la plage. On anticipe pour éviter les accidents et que les arbres partent à l'eau. Les agents de l'ONF travaillent depuis une semaine pour évacuer les arbres, mais surtout couper en prévention. Le site de l'Embélie est connu pour être sensible aux assauts de la mer. Mais depuis 10 ans, le phénomène s'accélère. Entre le premier verre et le dernier bleu, on a plus de 100 mètres par endroit, je dirais pratiquement 150 mètres d'érosion en à peu près 15 ans. Par sécurité, une nouvelle bande de 20 mètres est déboisé. Un combat permanent contre les éléments.